Donc aujourd'hui on va se pencher ensemble parce qu'on va essayer de décrypter peu à peu et à la fois à l'aide de l'intuition, à l'aide de l'intelligence, de la connaissance parce qu'on peut rappeler que « mutos » c'est la parole en grec et que cette parole, ce récit fabuleux, transmis souvent oralement au départ, on va le voir très certainement dans des périodes, dans des rites d'initiation, dans des mystères, et bien ce « mutos », cette parole était complémentaire aussi du « logos », le « logos » étant la connaissance, la connaissance conceptuelle, métaphysique, qui elle aussi pouvait être transmise d'une façon particulière à des initiés d'une certaine façon. Donc ce « mutos », ce mythe qui est décrit comme un récit souvent fabuleux, donc on écoute avec attention, qui a une part de magie, qui parle aussi à ce côté peut-être un peu enfantin en nous, et qui va résonner quelque part aussi en nous, mais ce « mutos », donc ce mythe, est particulièrement aussi intéressant et va résonner aussi à l'aide, va délivrer aussi ses interprétations, ses leçons d'une certaine façon grâce à la lumière d'une connaissance que l'on va mettre face à ce mythe. Alors le récit fabuleux, il a toujours une portée morale ou philosophique. Tous les mythes, en tout cas de la mythologie grecque, sont conçus de cette façon-là. Et on va voir bien sûr que le mythe d'Héraclès, puisque Héraclès c'est le nom chez les Romains, mais Héraclès c'est le nom grec, va aussi résonner. Alors évidemment, nous avec la connaissance théosophique, il va résonner d'autant plus, encore plus si on peut dire, et on le mettra en relation avec des textes qui sont issus bien sûr d'écrits de Madame Lavatsky, ou d'écrits mystiques comme la Voix du silence, et puis on verra comment il peut résonner. Alors il est évident qu'en une demi-heure, on ne pourra pas donner énormément de choses, on va aussi prendre le temps de rentrer dans ces douze travaux, en sachant qu'après, durant les questions, on aura l'occasion bien sûr d'approfondir certainement un peu plus aussi la portée du mythe. Alors donc il y a douze travaux, exploits d'Odécatlos, en grec, exécutés par le héros Héraclès sur l'ordre de Ristée. Alors on va revenir un petit peu à tout ça. Donc c'est l'un des épisodes les plus célèbres de la mythologie grecque, et c'est aussi une source iconographique majeure de l'art occidental, parce que ces douze travaux, on les retrouve dans beaucoup de vases grecs, dans beaucoup de sculptures, etc. Donc ça a pas mal voyagé, et ça, d'une certaine façon, ça a pénétré aussi le mental, aussi bien grec que d'autres cultures, bien sûr jusqu'à nous. Et on a tous baigné d'une certaine façon, à un moment donné, par ces douze travaux d'Hercule. Alors pour rappeler Héraclès, donc la filiation d'Héraclès, c'est le fils de Zeus et d'Alkmen. Et depuis sa naissance, Héraclès, qui au départ ne s'appelait pas de ce nom-là, mais s'appelait Alcide, a été poursuivie par la haine des rats. Pourquoi ? Parce qu'elle était furieuse d'avoir été trompée par son mari, et une nuit, elle a envoyé deux serpents pour tuer l'enfant. Et celui-ci, c'est à ce moment-là que l'enfant va découvrir sa force extraordinaire, et qui va se débarrasser assez vite des deux serpents. Alors, pour apaiser sa femme, Zeus va décider de renommer cet enfant Héraclès, qui veut dire la gloire des rats. Voilà. Alors, ce n'est pas fini, puisque dans un moment de folie inspiré par la déesse, Héraclès va tuer sa femme, Mégara, et ses fils. Donc, il a une partie très humaine, et d'une certaine façon pleine de désir et de révolte quelque part. Il a fait ce méfait, et revenu à la raison, il va consulter la Pity pour savoir comment expier sa faute. Et la Pity va lui ordonner de se mettre au service de Ristée, qui est son plus vieil ennemi, et d'accomplir les tâches qu'il lui ordonnerait, et ce seront les douze travaux. Alors, au départ, il n'y aurait dû n'y en avoir que dix, mais finalement, douze travaux sont évoqués, en particulier par Homère, dans l'Iliade et l'Odyssée, également par Hésiode. C'est dans la version, il y a plusieurs versions, il y a une version de Diodore de Sicile, où ces travaux doivent être accomplis, est-il dit, pour que le héros atteigne l'immortalité. Donc, on rejoint, bien sûr, la quête aussi de Gilgamesh. On voit déjà les relations, un peu des mythes entre eux, mais on y reviendra. Alors, la liste de ces douze travaux, canoniques, en quelque sorte, va être fixée à l'époque hélénistique, et en se référant à la liste des travaux représentés sur les douze méthopes sculptés du temple de Zeus à Olympie. Voilà. Et ces méthopes comprennent deux séries, donc la série des travaux qui sont effectués dans le Péloponnèse, et ceux, les derniers, qui sont effectués dans le reste du monde. Donc, c'est comme un voyage qui va être aussi opéré par le personnage à travers à la fois la Méditerranée, les pays métrofes de la Méditerranée, mais aussi en dehors de ces pays. Voilà. Donc, ces travaux sont cités, résumés dans ce qu'on appelle la bibliothèque du pseudo Apollodore, et qui est une sorte d'abrégé de la mythologie grecque. Donc, ils ont été bien fixés d'une façon très rigoureuse. Alors, la liste. Maintenant, on va essayer d'être bref, d'être synthétique, mais en même temps, il faut que vous rappelez de quoi sont faits ces douze travaux. Alors, le premier, il s'agissait d'étouffer le lion de Némée. Alors, ce lion, il avait une peau impénétrable et il s'agissait de rapporter sa dépouille. C'était une créature fantastique, il faisait régner la terreur dans la région de Némée. Et donc, un soir, Héraclès va surprendre le lion sur le versant d'une colline après le repas de la bête et il va tirer sur elle à coups de flèches. Mais il s'aperçoit que le monstre est invulnérable malgré le fait que les flèches offertes par Apollon auraient dû, bien sûr, d'une certaine façon, le tuer. Le lion charge, Héraclès évite l'assaut, il combat, armé seulement de sa massue en bois d'olivier et il en frappe le lion puis finit, finalement, par l'étouffer, brisant sa massue dans la mêlée. Bon. Une autre version ferait qu'il l'aurait enfermée étouffée, mais en utilisant les propres griffes du monstre pour entamer la peau coriace. Bref. En tout cas, il va se revêtir de la peau de ce lion. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'il va gagner un attribut, un attribut nouveau qui va renforcer sa force, sa force physique et qui va accroître ses pouvoirs. Donc, ça, c'est le premier travail qui n'est pas rien, qui concerne un petit peu cette force à renforcer d'une certaine façon. Et il va s'emparer du pouvoir animal qui va aider, d'une certaine façon, l'homme à devenir un peu plus fort. Bon. Pour l'instant, on donne une petite piste à chaque fois d'interprétation puis après, on verra, bien sûr, on en verra d'autres. Le deuxième travail, c'est tuer l'hydre de l'erne. Vous savez, l'hydre de l'erne, les têtes tranchées repoussaient sans cesse. Alors, c'est une sorte de serpent d'eau qui habite dans le creux d'un rocher, loin des hommes et des immortels. Il a le corps de serpent et cinq à neuf têtes ou une centaine dans certaines représentations. Bon. En tout cas, il a été trouvé sur une petite élévation près des sources d'une fontaine où était son repère et il le força à en sortir en lui lançant des traits enflammés. Donc, il frappa ses têtes à coups de massue et il appela à ce moment-là à son aide un dénommé Yolaos qui, ayant mis le feu à une partie de la forêt voisine, brûla avec des tisons enflammés les têtes à mesure qu'elles repoussaient et les empêchaient de renaître. Donc, il a fini par détruire les têtes renaissantes, il a enterré celles qui étaient immortelles et il a mis une grosse pierre dessus. Et il a ensuite ouvert son corps, il a trempé la pointe de ses flèches dans son fiel. Alors, on voit dans ce travail qu'il a été aidé, il a été aidé par le feu, enfin, il y a eu l'aide du feu, d'une certaine façon, l'aide de la nature et qu'il a, là aussi, qu'il s'est emparé du pouvoir, d'une certaine façon, de cet hydre. voilà. Donc, ça, c'est le deuxième travail. Ensuite, il s'agissait de ramener vivant l'énorme sanglier dérimante. Alors, il l'a cherché plusieurs jours, il l'a trouvé, il l'a poursuivi, il lui a jeté constamment des pierres, harcelé, épuisé, le sanglier est tombé dans un trou, creusé et rempli de neige et le héros l'a maîtrisé à main nue et l'a enchaîné et il est retourné à Mycène le dos chargé de sa toit. Il l'a déposé la bête sur la place du marché où elle a été tuée par un boucher et ses formidables défenses ont été conservées, disons, enfin dit-il, enfin on dit, à cume dans le temple d'Aponon. Alors voilà, c'est encore un combat avec une bête. Il s'agit de s'affronter à un animal pour en devenir là aussi plus humain et là, on se rend compte qu'il a fait preuve d'une certaine façon d'intelligence, de ruse comme énormément de héros, de tact et également de force. Ensuite, il s'agissait de capturer la biche de Sérémie au sabot des reins et au bois d'or. C'était une créature sacrée d'Artémis. Alors il a poursuivi l'animal toute une année, il a fini par décocher une flèche alors qu'elle était épuisée sans avoir versé une goutte de sang. Et pourtant, il a été accusé en chemin par Artémis et Apollon. Donc c'était une sorte d'acte sacrilège pour avoir maltraité cette bête sacrée. Il a raconté toutefois son devoir envers Ristée et il a été gracié par Artémis et sa protégée fut relâchée. Voilà. Donc là, on voit qu'il y a un affrontement aussi avec les dieux d'une certaine façon et que finalement, il y a une compassion aussi qui a joué pour obtenir finalement une grâce finale. Cinquième travail, nettoyer les écuries d'Ogias. Alors, elles étaient si grandes que personne n'avait le courage de le faire et Ogias possédait 3000 bœufs et ses écuries n'avaient pas été nettoyées depuis 30 ans et Héraclès va le faire en une journée en détournant les eaux de deux fleuves pour les décrasser en profondeur. Donc, Ogias, pourtant, fut ingrat envers lui, il ne le paya pas, il lui devait 300 bœufs, il le chassa. Bref, Héraclès finit par tuer Ogias et tous ses fils sauf un. Alors là, il s'agissait d'affronter avec courage une tâche et de continuer malgré l'ingratitude d'un personnage et là aussi, il a usé de son intelligence. Sixième travail, tuer les oiseaux du lac Stymphal aux plumes des reins. Alors, c'était des oiseaux dressés par Arès, des carnassiers qui se nourrissaient de chair humaine. Héraclès va les effrayer au moyen de crottales, c'est-à-dire des instruments de percussion de bronze qu'Athéna lui avait offerts et il en tua un certain nombre et chassa le reste. Là encore, il a utilisé un subterfuge, une sorte de ruse pour venir à bout de ce travail. Septième travail, domptait le taureau crétois de Minos que celui-ci n'avait pas voulu sacrifier à Poséidon. Il y est parvenu en sautant sur lui, en lui saisissant les cornes et il revint en Grèce sur le dos de l'animal à travers la mer. Là, il y a une sorte d'union qui se fait entre l'animal et l'humain. Huitième travail, il capturait les cavales de Diodème, alors c'était des juments mangeuses d'hommes. Donc, il s'en empara et les menant à l'écart du palais, il retourna pour assommer Diomède. Il donna alors son corps moribond à dévorer à ses propres juments. Il amenait avec lui plusieurs jeunes gens pour l'aider et les animaux furent apprivoisés. Héraclès les fit venir à Argos au roi Eurysthée. Là encore, donc, pouvoir de l'homme sur l'animal. Neuvième travail, rapporter la ceinture d'Hippolyte, fille d'Ares et reine des Amazones. Alors, la ceinture représente un objet recherché pour sa valeur symbolique au sein d'une tribu. Elle est convoitée aussi par la fille d'Eurysthée. Selon la légende, il lui fallut pour s'en emparer tuer Hippolyte ou la soeur de celle-ci. Donc là, il y a eu une sorte de médiateur, de transmetteur d'un pouvoir pour le héros, pour qu'il vienne à bout aussi de ce travail. Dixième travail, vaincre le géant aux trois corps Gérillon et voler son troupeau de bœufs. Alors, il tua le bouvier Rition, il est attaqué par Orthros qui est un chien à deux têtes de Gérillon. Il tue le chien d'un seul coup de massue en bois d'olivier. Toujours cette massue qui est revenue et qui va lui permettre d'exercer sa force. Gérillon le poursuit mais il est victime d'une flèche empoisonnée qui venait cette flèche empoisonnée du venin de l'hydre. Donc, on voit la relation des épreuves entre elles. Alors, onzième travail, rapporter les pommes d'or du jardin des Hespérides que gardait Ladon. Alors, les fruits d'or d'un pommier, c'était le cadeau de Dieu, ça ira. Et un dragon à cent têtes, Ladon, gardait le pommier et ira la placée là. Donc, Héraclès a franchi le détroit de Gibraltar où s'élevaient les colonnes à son nom pour rencontrer le titan Atlas. Cela pouvoir l'aider dans cette quête des pommes d'or poussant dans ce fabuleux jardin des Hespérides situé dans cette région extra-océanique réservée uniquement aux immortels. Voilà, on gagne quelque chose d'un peu plus important à travers ce onzième travail. Il va accepter de l'aider. Il veut bien ramener trois pommes d'or mais à condition que pendant ce temps, Héraclès porte le fardeau de la voûte céleste. Il accepte, le titan lui propose de ramener lui-même les pommes à Eurysthée. Conscient du risque qui pèse sur lui, Héraclès va utiliser une ruse, mais encore, il feint d'accepter le service et le prie de reprendre le poids du ciel. Le temps juste de trouver un bon coussin sur ses épaules, Atlas accepte mais s'aperçoit qu'il a été dupé. Donc, on retrouve un peu l'homme au cent tours, au mille tours qu'était Ulysse, on retrouve un peu la ruse qu'on retrouve aussi dans le héros de Sisyphe. Voilà, le héros est quelqu'un qui va utiliser beaucoup cette ruse. Et puis, le dernier travail, descendre aux enfers et enchaîner Cerber, le chien aux trois têtes, puis le présenter à Eurysthée pour témoigner de son succès. Alors, Hermès et Athéna l'escortent jusqu'à la porte des morts. Il atteint le Styx et traversant de grands fleuves de flammes, il parvint au pied du trône d'Hadès. Il a dû se battre au corps à corps avec lui et il a réussi à le vaincre, Héraclès étant le plus fort. Hadès, vaincu, lui permit d'emmener Cerber à la lumière du jour s'il pouvait se rendre maître de l'animal sans avoir recours à aucune arme. Sans arme, revêtue seulement de la peau du lion de Némée, donc toujours la relation des travaux entre eux, il se présente devant lui, le saisit par le cou, à l'endroit où se réunissaient les trois têtes et quoi que mordu, le sera si fort que le chien, sentant la mort venir, se décida à suivre le héros. Héraclès enchaîna l'animal et le tirant hors de la caverne, il vint le montrer à Eurysthée. Terrifié, celui-ci, comme à son habitude, se cacha dans une jarre puis ordonna de renvoyer le monstre aux enfers. En effet, il a abattu l'aigle de Prométhée avec une de ses flèches empoisonnées de l'hydre de l'Erne et il a réussi à briser les chaînes forgées par Héphaïstos. Donc voilà le héros qui, d'une certaine façon, va permettre de libérer Prométhée, ce Prométhée qui s'était mis au service des hommes d'une certaine façon et qui attendait qu'un héros se dessine, s'éveille quelque part pour pouvoir être délivré. Là aussi, bien sûr, il y a une connaissance derrière très ésotérique. Voilà, les douze travaux, on les a bien en tête maintenant à peu près. Il y a bien sûr d'une certaine façon les premières clés d'interprétation des pistes. Ce sont des pistes qui nous mènent quand même du côté de la psychologie quelque part puisque évidemment que ce héros, il a du courage. D'abord, c'est la force du héros. C'est la force de l'homme qui se met en marche et qui va découvrir d'une certaine façon sa force et qui va par lui-même trouver sa confiance, exercer ses pouvoirs, découvrir également d'une certaine façon ses potentialités, être aidé aussi par un certain nombre d'éléments, aussi bien la nature que des éléments, là, beaucoup plus des éléments divins aussi en ce qui concerne Héraclès. Donc, c'est la première piste d'interprétation, c'est évidemment l'idée du courage, du héros qui grandit, qui grandit à force d'épreuves à traverser. Bon, ça, ce n'est pas nouveau. L'expérience humaine, l'univers existe pour l'expérience et l'émancipation de la conscience, dit la théosophie. Donc, là, évidemment, c'est d'une certaine façon synthétisé, bien sûr, d'une façon extrême et symbolique, mais c'est toutes ces épreuves que doit traverser l'homme pour se prouver à lui-même qu'il est capable de traverser des épreuves, mais pour grandir à force aussi de ces épreuves à traverser. Donc, on est évidemment dans un texte initiatique. Alors, dans ce récit aussi, il y a l'idée d'un combat qui est à la fois extérieur et intérieur. Il s'agit, on peut le dire, parce qu'il y a beaucoup d'animaux qui sont en jeu, alors on verra que là aussi on a dans la doctrine secrète des révélations un petit peu plus ésotériques sur ces différents animaux, dragons, serpents, etc., mais d'une certaine façon, de façon globale, on peut dire qu'il s'agit de la nature animale à dompter pour plaire au Dieu. Voilà. Et il y a aussi un devoir à accomplir. dès le début, il s'agit, contre vents et marées, d'une certaine façon, d'accomplir ce devoir pour expier une faute. Alors, évidemment, en relation à la connaissance théosophique, on retrouve cette idée du karma et puis aussi du dharma, c'est-à-dire de cette voie particulière qui appartient à chacun et qui fait qu'on ne peut déroger de ce devoir et qu'il va falloir l'accomplir le mieux possible pour, d'une certaine façon, se montrer digne de celui qui nous a mis face à ce devoir et d'une certaine façon aussi la loi derrière de la nature. Voilà, donc ça, c'est la deuxième piste d'interprétation intéressante. Alors après, il y a les différentes vertus à encourager. On a vu à travers ces différents travaux qu'il y a à la fois la force, le courage, qui est une vertu beaucoup plus morale, parce qu'il faut quand même le faire, d'aller descendre aux enfers. Enfin, on a l'impression aussi qu'il faut faire preuve de plus en plus de courage, il faut faire preuve de persévérance, de patience, d'acceptation et de responsabilité et aussi de compassion d'une certaine façon par rapport à Prométhée en particulier lorsqu'il va délivrer le héros Prométhée. Donc, toutes ces vertus, évidemment, on les retrouve très présentes dans des livres sacrés, en particulier la Bhagavad Gita, ce sont des vertus de nature divine et qui appartiennent à l'homme et qu'il va s'agir de faire se réveiller et de montrer expressément vivante et d'exprimer pleinement. Alors, après, il y a les instruments majeurs à exercer au cours de ces épreuves. Évidemment, il y a la force. On a retenu particulièrement en transmettant ce mythe l'idée que Hercule, c'est la force physique. Dans les représentations, c'est exclusivement cela. Mais on s'aperçoit quand on a relaté les travaux, eh bien, qu'il y a quand même un mental éclairé, qu'il y a une intelligence. Il y a une ruse, mais la ruse vient, le stratagème à utiliser, vient bien sûr du mental, du mental éclairé. Voilà, donc, tout un cheminement du disciple. Alors, peut-être que dans ce mythe, par rapport à, peut-être d'autres mythes, on pourra en parler, mais il n'y a pas forcément l'intelligence du cœur qui est pleinement développée, mais c'est déjà une première partie du chemin. C'est l'éveil de l'intelligence, l'éveil du mental, et il y a aussi, d'une certaine façon, qui va remettre de l'ordre, un petit peu comme Arjuna, qui va découvrir l'existence d'un ordre supérieur, d'un ordre divin, et qui petit à petit va se mettre aussi en relation, dans l'accomplissement d'un devoir particulier, avec ce plan plus important. Évidemment qu'il y a des ressemblances avec d'autres récits aussi initiatiques, comme le voyage d'Ulysse, et le récit aussi de Gilgamesh, qui tue un lion et descend également dans le monde des morts, bien sûr. Alors, Héraclès, dans la mythologie grecque, c'est la personnification du courage, de la force physique, ça on l'a vu, et il faut savoir que ses travaux paraissaient surgir du mythe et de la saga héroïque, et que c'est aussi, il était considéré comme le protecteur du peuple et le gardien des cités. Donc, il avait une grande aura dans l'organisation même sociale de cette société grecque, et son culte s'est répandu dans toute la Méditerranée et aussi a persévéré, puisqu'on va le retrouver, bien sûr, chez les Romains. Alors, dès le début, donc, on l'a vu, des vertus physiques, puis des vertus un petit peu plus morales, sa soif de justice, son goût aussi pour les aventures, pour le dépassement de lui-même, mais il est écartelé, bien sûr, entre sa vocation céleste, puisqu'il est fils de Zeus, et il est repoussé par Hérad et son berceau. Donc, on s'aperçoit que, dès le début, il y a un déséquilibre et qu'il y a de malheureuses rechutes dans les actes qu'il a commis au début, qui le conduisent à des actions vulgaires, à des meurtres les plus atroces. Et donc, il va s'agir de remettre en ordre sa vie à travers ses épreuves. Voilà, il va s'agir de s'accomplir, il va lui être demandé de s'accomplir par lui-même, de se découvrir lui-même. Donc, évidemment, c'est le symbole également de sa libération individuelle progressive. Et il s'agit, petit à petit, de vaincre les forces du mal en lui et en dehors de lui. Mais il ne peut pas commencer un travail avant d'en avoir terminé un. Donc, il y a une succession, il y a un processus aussi ordonné de cette lutte progressive et de cette évolution qui va passer à travers des épreuves différentes. Alors, on pourra réfléchir si ce sont des épreuves de plus en plus dures, pas forcément, mais des épreuves, bien sûr, très différentes les unes des autres. Voilà, alors, évidemment, nombre de ces travaux étaient associés aussi à certains rites de l'Antiquité pré-hélénistique, puisque le combat, par exemple, contre le taureau ou contre un homme déguisé en taureau, était l'une des épreuves destinées aux jeunes aspirants crétois, par exemple. Donc, c'est aussi intéressant de le ramener, de le rapporter aussi à une culture particulière. Et il accomplit chacune de ces épreuves au péril de sa vie, quand même, armé d'une seule massue en bois d'olivier et vêtu, très certainement, tel un vagabond quand on le voit d'une peau de lion, bon, ce lion qu'il a vaincu au début, et ce lion qui est bien sûr l'animal à fort caractère solaire chez les peuples anciens. Alors, on a pu assimiler également les douze travaux aux douze signes du Zodiac. Alors ça, on y reviendra parce que c'est quand même aussi certainement une signification assez ésotérique, à la traversée au cours de ces épreuves de tous les signes du Zodiac, puisqu'il y en a douze. Alors, sans parler de tous les signes, mais on peut faire en effet une analogie. quand on pense au bélier, la victoire sur les géants, le taureau, le taureau de Crète, le lion, le lion de Némée, le gémeau, les colonnes d'Héraclès, le cancer, l'hydre et les oiseaux du lac, la vierge, les amasos, la balance, les murailles du Troie, les écuries d'Ogias, le scorpion avec le sanglier, le sagittaire, les centaures, les juments, le capricorne, la biche de Sérinée, le verso Prométhée et son aigle, et le poisson, le monstre marin des Iones. Et le caractère solaire de ce héros qui parcourt les différents signes zodiaquaux. Finalement, on les a cités tous et on voit donc une analogie un petit peu particulière. Et donc, ce héros va prouver vraiment son caractère solaire au cours de ses travaux et par ailleurs, sa vie va se résumer à cette espèce d'errance perpétuelle qui est un éternel exilé aussi, ce Héraclès, mais qui va conquérir aussi, qui évoque la conquête aussi de la Méditerranée et que les marins grecs disputaient aux Phéniciens. Et également, c'est par la fondation des fameux comptoirs commerciaux que se diffuse l'image du héros. Donc, voilà, malgré ses défauts, il prêche le courage, l'effort et aussi le repentir. Voilà, donc ça, c'est très intéressant. Alors après, on va lancer des pistes, encore quelques-unes avant de passer aux réponses aux questions. Donc, évidemment, l'histoire d'Hercule est reliée aux forces de Mars, qui est le guerrier. Donc, on l'a dit, c'est le héros que tout homme est invité à devenir. Alors, il y a le chiffre 12 qui est symbolique, qui renvoie, bien sûr, en théosophie, aux quatre fois trois, le quaternaire inférieur et la trinité supérieure. Donc, finalement, l'aboutissement de l'œuvre active divine sur le plan terrestre, le triangle et le carré, et c'est le symbole aussi de la pierre philosophale. Donc, évidemment, il y a quelque part une pénétration de cette, une connexion qui doit se faire entre ce quatre et ce trois et qui va petit à petit se faire parce que le héros, l'initié petit à petit, va se découvrir de plus en plus de force et de potentialité cachée. Donc, Eurysthée, c'est celui qui repousse loin les limites, ça c'est aussi intéressant. Il y a eu un changement de nom aussi dès le départ, on l'a vu, donc ce changement de nom qui peut signifier l'entrée, bien sûr, dans un cycle nouveau, dans une nouvelle naissance et qui va faire naître certainement le vrai disciple dans l'homme, quelque chose qui va amener, bien sûr, la véritable épreuve initiatique. et c'est la pitié, c'est-à-dire qui représente d'une certaine façon l'oracle mais aussi la nature, la loi de la nature qui lui a dit de changer de nom et d'effectuer d'une certaine façon les douze travaux. donc on l'invite à devenir un héros et le héros c'est celui qui ne s'arrête jamais et donc Hercule va naître lorsque Alcée meurt et lorsqu'il va renoncer parce qu'il avait une brillante carrière au départ, il va renoncer à cette carrière pour partir dans une autre quête. Voilà, alors on peut retraverser encore les douze travaux pour donner aussi d'autres pistes d'interprétation par rapport à ce changement intérieur puis après on donnera quelques références aussi tirées de la doctrine secrète et puis ensuite on lancera bien sûr les questions parce que ce mythe, voilà, il faut chercher ensemble à l'approfondir, faire jouer nous l'avons dit à la fois l'intuition, l'intelligence et puis la relation avec des textes. Alors, le travail avec le lion c'est vraiment qui suis-je, c'est l'ego d'une certaine façon le premier travail commence par l'affrontement de l'ego, de l'ego démesuré qui est symbolisé par le lion qu'il faut rencontrer et ce désir de pouvoir regarder cette part de lui-même de ce face-à-face avec le lion pour acquérir une nouvelle identité et étouffer d'une certaine façon cet ego. Donc là, on a affaire à une sorte de conscience clarifiée, élargie dès l'accomplissement du premier travail. Alors peut-être l'hydre c'est tuer cet animal, les lourdeurs psychiques qui encombrent la libre circulation de la vie et qui reviennent à la charge toujours et toujours pour aller vers son être véritable. Donc là aussi une dimension très symbolique de cet hydre qui renaît à chaque fois qu'on veut la tuer. Le sanglier dérimant, ce sanglier, alors le sanglier c'est le symbole de la force mais c'est un animal aussi plein de sagesse. Donc c'est d'une certaine façon l'apparition de la connaissance. Hercule est invité à saisir pleinement sa propre lumière à partir peut-être déjà de ce troisième travail. La biche, c'est la douceur, le féminin et ce travail nécessite patience, vigilance et non pas violence. C'est intéressant parce que là il va affronter, il va rencontrer plutôt qu'affronter il va rencontrer une autre partie, la partie féminine aussi de lui-même. Il doit la capturer en douceur pour se relier d'une certaine façon à l'âme du monde, intégrer de nouvelles énergies en lui, accueillir cette biche sensible et douce qui émane du cœur jusqu'à ce que la présence d'amour y soit et devienne plus présente en lui. Alors les oiseaux du lac de Stalfal, c'est peut-être toutes ces pensées qui nous assaillent, nous empêchent d'être pleinement vivants. Il s'agit de les chasser de notre ciel intérieur. Le héros doit savoir s'en dégager pour capter les pensées issues de son moi profond, reliées à la divinité. Le nettoyage des écuries, ça c'est tout ce qui pollue l'être, y compris tout ce qui est proposé par le monde extérieur. L'eau va pouvoir tout assainir. Donc là, ce nettoyage, on peut trouver bien sûr beaucoup d'analogies. À ce moment-là, six travaux ont été réalisés. C'est un nombre certainement qui marque l'accès à la responsabilité au service, aux liens. Hercule a pris ses responsabilités, s'est mis au service de son soi et à ce moment-là arrivent d'autres travaux. le taureau, donc l'affrontement avec le taureau de Crète, peut-être qui fait référence à la créativité humaine au service de l'autre, de l'autrui collectif. Les juments qui représentent encore une fois la force, mais la force un petit peu plus sacrée. Les amazones, donc il a déjà assaini sa pensée, son corps, il est prêt à se connecter avec, d'une certaine façon, ses forces plus secrètes, plus mystérieuses, se laisser guider par ses forces plus intérieures. Et la reine, d'ailleurs, va offrir sa ceinture à Hercule, c'est les clés d'un nouveau royaume. Vaincre le géant guérillon, c'est apprendre à aimer les forces à la fois lumineuses et ténébreuses, la force et la vulnérabilité. La rencontre avec Cerbère, alors bien sûr, l'homme est-il prêt à ouvrir toutes les portes de sa conscience pour traverser l'océan qui le sépare des grands mystères ? Donc là, on atteint bien sûr un degré qui renvoie à des épreuves beaucoup plus initiatiques, la traversée vers les profondeurs pour y puiser encore plus de lumière. Mais ça, on y reviendra certainement dans les questions. Et les pommes d'or, alors, en sachant que le 11 et le 12 sont parfois inversées. Là, c'est pour ça que les pommes d'or, donc bien sûr, c'est entrer, pénétrer au cœur du jardin mythique des grands sages pour en contempler les fruits, percevoir les fruits qu'il a sucrés en se défaisant de sa tunique de peau. Et là, on a une possible union sacrée, bien sûr, avec le divin. Là, on arrive à un point très fort de l'initiation. Alors, donc là, on a déjà beaucoup parlé de tout ça. Alors, évidemment, le mythe de la descente aux enfers, simplement pour dire, on le retrouve accompli par beaucoup de héros, Dionysos, Orphée. Voilà, donc ça, c'est quelque chose qui revient très souvent et même, bien sûr, lorsqu'on aborde l'épisode de Jésus, il est descendu en enfer le troisième jour, il se relevait d'entre les morts. Le modèle est d'une certaine façon aussi ce dieu Héraclès. Donc, c'est une grande constante du mythe. Le héros, le demi-dieu, doit passer à un moment donné par la connaissance de la mort, par cette période d'initiation. Le héros, c'est l'homme qualifié qui est prêt à l'épreuve et les enfers, c'est les mondes à traverser pour rejoindre d'une certaine façon le soleil de l'esprit. Donc, il y a beaucoup, bien sûr, il y a une sorte de mise à mort, de crucifixion symbolique de l'esprit dans la matière pour renaître complètement nouveau et c'est le pouvoir libéré sera capable d'aider les âmes en souffrance, c'est-il dit, durant cette épreuve et Héraclès va pouvoir à ce moment-là délivrer Prométhée. Donc, la métamorphose va bien sûr à ce moment-là avoir lieu. Donc, alors, pour dire que Héraclès, après l'épisode des travaux, c'est le héros des douze travaux qui a débarrassé la terre de main fléau. Donc, c'est à travers ces combats, à travers ces travaux qu'une libération collective aussi a pu être faite. Donc, après, il va accéder d'une certaine façon au ciel. Zeus va l'enlever au ciel sur un char tiré par quatre chevaux. Athéna va le prendre par la main, le présenter solennellement au dieu. Donc, voilà, à partir de ce moment-là, d'une certaine façon, il gagne. Il gagne l'Olympe et Héra va lui pardonner. Il fait partie des douze dieux olympiens et il y aura une cérémonie de sa deuxième naissance et Héra le considère dès lors comme son fils et l'aime, c'est l'accord de son amour après celui de Zeus, son plus grand amour après celui de Zeus et Héraclès va devenir le porteur, le portier, pardon, le portier du ciel et il accueillera tous les soirs Artémis au retour de sa chasse. Donc, voilà l'histoire qui continue. Voilà, alors peut-être juste pour envoyer un peu un texte qui pourra nous donner également des pistes de réflexion et supplémentaires pour les questions. Donc, on a trouvé une référence renvoyant à l'idée qu'Héraclès c'est un petit peu l'image du sauveur de toutes les nations. Donc, c'est tiré des Collected Writings de Madame Lavetsky et voilà la référence. Les Logoi ou sauveurs de toutes les nations sont décrits comme piétinants, c'est-à-dire foulant sous leurs pieds la tête ou les têtes d'un serpent ou un dragon ou en terrassant un monstre avec leurs armes puissantes. cela représente la conquête de l'esprit sur la matière, le vieux serpent qui, par une transmutation spirituelle, devient finalement soumis à la volonté divine de l'initié et les dieux ou pouvoirs de la nature sont conquis par le rebelle divin Asura, le dragon de la sagesse qui combat les dévats, c'est-à-dire l'activité de manas, triomphe au-dessus de la passivité de l'esprit pur. Krishna a écrasé le serpent à sept têtes, Hercule décapite les têtes de l'hydra, le serpent des eaux. Laurente égyptien piétine le serpent tandis que ses bras étendus tiennent un crucifix et Horus perce la tête du dragon Typhon ou Apophis. Le Thor scandinave écrase le crâne du serpent avec son marteau en forme de cruciforme et Apollon transfixe le piton, etc. Donc, tout ceci signifie d'un point de vue l'extension des plans de conscience et la domination correspondante des plans de matière dont il y a finalement sept plans. Voilà, alors il y a l'idée bien sûr qu'Hercule, alors dans les références théosophiques, il est dit que Hercule serait d'origine indienne, donc caractérisé par sa massue, par la carcasse de lion à porter aussi, et la doctrine occulte explique qu'Hercule était la dernière incarnation de l'un des seigneurs de la flamme en tant que frère de Krishna, Baladeva. Alors, simplement pour des références qui peuvent nous aider, simplement une dernière référence, enfin il y en a beaucoup, donc là on n'a pas tout puis de tout donné, mais là on va passer aux questions. Il y a bien sûr, quand on relit la voie du silence, on peut relire aussi le mythe, certaines parties du mythe, et on a aussi des éclairages particuliers. quand il est dit, par exemple, page 26, « Avant d'entrer dans ce sentier, tu dois détruire ton corps lunaire, c'est-à-dire la forme astrale produite par le principe Kama, le Kama Rupa, ou corps de désir, purifier ton corps mental. Et avant que le pouvoir mystique puisse faire de toi un dieu, l'anneau, tu auras dû acquérir la faculté d'abattre à volonté ta forme lunaire. Le soi de matière et le soi de l'esprit ne peuvent jamais se rencontrer, l'un des deux doit disparaître. Il n'y a pas de place pour les deux. Avant que le mental de ton âme puisse comprendre, le bourgeon de la personnalité doit être écrasé, le verre d'essence détruit au-delà de toute résurrection. Et page 31, « Fais taire tes pensées et concentre toute ton attention sur ton maître que tu ne vois pas encore mais que tu pressens. » Voilà, donc il y a beaucoup de références. Voilà, maintenant, on va pouvoir passer aux questions et la réflexion va continuer. Alors, Catherine, merci. Je lis juste une remarque qui est arrivée avec une question qui prend en fait au pied de la lettre l'histoire. La question, c'est « Ce sont des tableaux bien cruels, des descriptions de meurtres et de tortures d'animaux. Est-ce nécessaire des détails pareils pour nous faire comprendre ? » Oui, oui, on comprend tout à fait le sens de la question. C'est vrai que quand on n'est pas vraiment averti ou quand on lit cela à des enfants où on peut être surpris de la violence, de ces combats qui finalement se résument à des combats assez solitaires, il n'y a pas tellement de… on ne comprend pas forcément. il est vrai toute cette violence. Alors, c'est là que le lien avec une connaissance est fondamental. Il est vrai que la dernière référence, une des dernières références que nous avons faites issue des Collected Whiting nous montre combien derrière l'allégorie est profonde. Voilà. Mais tant qu'on n'aura pas pénétré dans le sens vraiment de ces allégories, on n'aura pas saisi complètement le mythe. Mais ça, c'est certainement à travers aussi notre propre cheminement et à travers certainement des épreuves aussi que nous aurons à traverser que nous pourrons entrer plus profondément dans le sens de ces mythes. Mais quelque part, il y a un combat terrible certainement qui doit s'opérer. C'est ce que nous pouvons peut-être retenir de ces images et de ces histoires. Et nous avons vu que même dans La Voix du silence, un texte mystique, on est dans quelque chose qui est du domaine d'un combat, quelque chose qui est radical. Donc, voilà, il faut accepter aussi que ce combat soit de cet ordre. Oui, alors, effectivement, c'est tout à fait cette approche. Mais, toujours pour prendre un parallèle, quand on voit, quand on lit la description de la Bhagavad Gita au début, tout au début dans le chapitre, le premier chapitre, la description des différents personnages et qu'on ne le prend pas au niveau symbolique, mais on le prend comme étant des guerres. On peut aussi, et ça, plusieurs personnes l'ont fait dans l'histoire, on a considéré que Krishna défendait la guerre et que c'était tout à fait à partir du moment où on considérait qu'une guerre était légitime, une cause était légitime, on pouvait tuer les autres. Mais ce n'est pas dans ce sens-là que nous l'étudions et comme cela a été bien souligné pendant la conférence, chaque élément, on peut le retrouver d'ailleurs dans d'autres mythes comme il a été dit, est un symbole. Et donc, on veut juste reprendre ce que Judge dit à propos, donc, dans la préface qui est dans la Bhagavad Gita et on est juste en train de chercher les idées. Alors, nous voyons Karjuna parce qu'on peut dire que dans la Bhagavad Gita à un moment donné quand Krishna dit de toute façon tu peux les tuer, ils sont déjà condamnés quelque part par karma dans ce sens où le destin est déjà karmique et déjà assez clair. On peut dire mais en fait il pousse les personnes au crime. Qu'est-ce que c'est que cette voie divine ? voilà ce que dit Judge. Nous voyons qu'Ardjuna surnommé Nara représente non seulement l'homme en tant que race mais aussi tout individu décider à entreprendre la tâche de développer sa nature supérieure. Donc là on verra l'expérience d'Arduna décrite dans le poème sera donc inévitablement vécue par quiconque suivra le même chemin. Il verra se dresser devant lui l'opposition des amis de toutes ses habitudes acquises et de ce qui provient naturellement de ses tendances héréditaires. Sa réussite ou son échec dépendra de la manière dont il prête l'oreille à Krishna le Logos qui brille et parle à l'intérieur etc. Et à la fin de cette préface il est dit la Bhagavad Gita tente à inculquer deux choses à l'individu d'abord l'oubli de soi puis l'action. Or si on transpose cela par rapport à ce qu'on vient d'entendre bien sûr toutes les comparaisons sont relatives on ne peut pas non plus considérer que tout veut dire la même chose mais on comprend l'oubli de soi Héraclès et l'action et ce côté de l'intrépidité dont on parle c'est tout à fait ce qui a été décrite aussi dans ces discussions de l'étude de ce poème dit Judge son application à la vie et de son application à la vie naîtra la croyance qu'il n'y a qu'un seul esprit et non plusieurs et que nous ne pouvons pas vivre pour nous seuls et ça Héraclès le montre il sait que ce n'est pas pour lui qu'il combat ce serpent qui est là qui menace toute la population etc. voisinant mais on voit qu'il y a un côté qui pousse au sacrifice et que nous devons arriver à réaliser qu'il n'y a pas de séparativité et qu'on ne peut soustraire au karma collectif de la race etc. Donc c'est pour juste appuyer sur cette idée d'un combat qui est pour l'humanité. Deuxième chose une petite remarque c'est que dans une des références qu'on avait vu Blavatsky montre que Héraclès a été aussi est venue dans une de ses incarnations et donc symbolisée par ses travaux supprimer ou combattre le sacrifice humain. Donc ça c'est un point important dans l'histoire de l'humanité. D'autres questions ? Ah il y a une autre question alors allant dans le même sens que la précédente question bon comment articuler les vertus cités dans l'exposé telles que patience courage compassion avec les mots comme ruse malice pour vaincre l'adversaire en face ? Oui alors on a l'impression qu'il y a une opposition un peu entre enfin qui fait preuve beaucoup de ruse de voilà un peu comme Ulysse Sisyphe etc mais en même temps il faut bien se rendre compte que ces épreuves étaient extrêmes que c'était quand même c'était pas n'importe quoi de voilà c'est pour montrer aussi cette cette extrême difficulté aussi à tuer ces ces monstres voilà et que finalement à un moment donné c'est pas c'est pas par la force c'est par l'intelligence l'intelligence maîtrisée et la perception de voilà c'est par ce mental éclairé aussi que que l'épreuve va pouvoir être traversée donc donc voilà la rue il faut pas le voir Ulysse c'est l'homme au mille tours mais la rue se permet évidemment à un certain moment d'affronter des épreuves et on le voit quand il s'agit de devoir s'adapter de trouver des détours et de pas affronter directement le danger et c'est souvent comme ça que ça marche le mieux d'ailleurs mais à un moment donné c'est l'ingéniosité c'est l'ingénieur le pouvoir de l'ingénieur qui va trouver des solutions et qui va voilà qui détourne mais en détournant c'est pas une ruse non plus c'est un stratagème c'est une stratégie d'une certaine façon qui va permettre en dehors de la violence en dehors de l'affrontement direct de s'en sortir et c'est une leçon aussi que le mythe nous donne d'une certaine façon parce que dans des épreuves n'importe quelle épreuve que ce soit extérieure ou intérieure à un moment donné il faut trouver il faut trouver un moyen de glisser de sentir par quelle porte on va pouvoir sortir ou de voilà donc c'est ça la ruse c'est pas forcément négatif la ruse oui dans l'ensemble dans les combats par exemple et on fait on revient au Mahabharata et à cette pour montrer que finalement comme on l'étudie beaucoup c'est pour montrer en fait des parallèles cette idée de ruse aussi est utilisée parce que Krishna en fait a été est considéré comme le le cocher le conseiller et par moment il sera dans une position où Arjuna qui est là qui dit mais attends j'ai pas le droit de faire ça moi j'ai appris que le noble ne devait pas le Kshatriya ne devait pas combattre quelqu'un qui est debout par terre parce que son ennemi a son le char qui est complètement coincé dans la boue etc et Krishna lui dit mais attends qu'est-ce qui s'est posé la question quand Draupadi a été donc déshabillé quand on a voulu enlever son Sari et que moi je l'ai soutenu en faisant dans l'histoire il est raconté que le Sari comme elle a pensé à Krishna très fort il est venu en aide et le Sari était finalement de chaque fois qu'on essayait de déployer le Sari finalement il grandissait il grandissait et finalement les gens ont abandonné ces gestes d'humiliation et Draupadi a été sauvé mais tout ça pour montrer que Krishna dit mais attends ils n'ont pas où étaient passés ces rêves de chevalerie et de noblesse quand on insulte une femme comme cela donc toi tu peux en profiter pour faire ça donc on pourrait dire que c'est de la ruse mais si on ramène ça à la vie de tous les jours nous sommes dans une situation où on peut imaginer voilà on est on est face à d'autres amis des personnes que l'on considère comme des proches mais après il y a aussi d'autres d'autres personnes dans la vie de tous les jours et puis on a l'impression que quelqu'un a fait quelque chose qui nous paraît pas correct et alors donc on va prendre le bazooka et puis on va on va le taper non c'est pas comme ça que ça marche l'intelligence veut que il faut d'abord être calme utiliser comme il vient d'être dit une certaine intelligence discuter et puis on va pas non plus imposer à chaque fois sa propre vision des choses et parfois il faut composer nous sommes dans une situation karmique individuelle et collectif et on doit faire face à ce qui se passe on peut dire bon bah à partir d'aujourd'hui on va plus utiliser la voiture on n'est pas du tout d'accord avec la pollution etc et puis on va essayer de vivre mais dans la vie de tous les jours on n'a pas fait ça on peut pas et puis on a contribué quelque part à cette situation donc faisons avec humilité prenons les choses et c'est un petit peu ce qui est ce qui est demandé quand Héraclès arrive et qu'il il veut trouver ses pommes et qu'il est en face de Atlas qui a envie de se libérer et échapper à son karma et bien au début Héraclès est d'accord accepte cette idée puis finalement il voit qu'Atlas va essayer de le coincer donc il trouve ce stratagème pour pouvoir sortir d'une impasse pour continuer et apporter ses pommes donc quelque part nous le faisons tous donc l'idée n'est pas de donner de dire on a le droit de mentir on a le droit d'utiliser la ruse mais plutôt de prendre du recul de réfléchir et de faire de prendre des solutions qui ne sont pas frontales quelque part en considérant que tous les autres ont tort y compris nos propres camarades parce qu'ils n'ont pas fait exactement la même chose que nous parfois on peut être dans cette situation et donc il faut utiliser un tout petit peu d'intelligence de patience et puis être soumis à karma et là il y a une question orale oui est-ce qu'on peut revenir sur la relation entre Héraclès et puis Hera donc qui est la femme de enfin l'une des femmes de Zeus pourquoi au départ elle a voulu se débarrasser de son fils avec ses serpents donc il y a sûrement évidemment une signification symbolique et puis on voit qu'à la fin quand il a fait toutes ses épreuves et qu'il est finalement qu'il est victorieux à ce moment-là sa mère l'accepte et le reprend en fait dans les termes qu'elle aurait dû avoir alors est-ce qu'on peut revenir un peu sur ces sur ces trois personnages en fait Zeus Héraclès et Hera alors oui il y a un trio là Zeus Héraclès et Hera mais quand même il y a Zeus qui est là en fait il nous semble que Héraclès a été d'une certaine façon unie par aussi la faute de Zeus parce que Hera était furieuse d'avoir été trompée par son mari donc bon voilà elle a envoyé les serpents pour tuer l'enfant pour se venger un petit peu par ricochet d'une certaine façon et une fois que l'enfant c'est aussi le symbole de l'enfant qui va petit à petit grandir et qui va qui va montrer qu'il est sa force propre sa personnalité son courage etc qui va être reconnu pleinement d'ailleurs qui a qui a changé de nom dès le début qui a été reconnu déjà par sa force physique extraordinaire dès le début et donc il y a une réhabilitation qui est normale à la fin et puis ce pouvoir féminin aussi Hera c'est le pouvoir féminin d'une certaine façon qui va qui va accueillir et même glorifier enfin voilà faire faire ressurgir la divinité d'une certaine façon qui va l'amener jusque vers l'Olympe donc voilà j'essaie de trouver des références qui pourraient nous aider mais je ne les ai pas encore retrouvées peut-être ça va venir je laisse la parole pour l'instant à Gita oui dans la dans la voie du silence par exemple qui a été citée là tout à l'heure il y a cette idée aide la nature et travaille avec elle et elle te fera soumission à un moment donné il y a une espèce de de reconnaissance parce que Dieu représente quand même cette nature qui est là qui veut dominer mais en même temps qui qui ne ne coopère pas complètement avec ce côté on sait de ce côté du mental et parfois cette nature comme on a entendu dans la citation doit être maîtrisée par l'intelligence cette donc représente la conquête de l'esprit sur la matière etc et on voit que une fois que l'individu le mental le penseur s'affirme et montre qu'il est il est là il peut maîtriser son véhicule et puis ses véhicules puisque le corps physique n'est qu'un aspect mais son mental le corps huminaire etc qui a été cité tout à l'heure et bien il y a une espèce de soumission il y a quelque chose qui se passe ou au contraire il voit que l'individu le héros n'est plus face à des ennemis mais face à des alliés tu veux reprendre c'est-à-dire alors simplement pour dire j'ai retrouvé une référence aussi intéressante que le héros Héraclès c'est un héros solaire et le soleil évidemment est la manifestation extérieure du septième principe de notre système planétaire tandis que la lune en est le quatrième principe qui brille sous les vêtements empruntés à son maître et qui est saturé par toutes les impulsions passionnées tous les appétits mauvais de son corps grossièrement matériel la terre qu'il reflète la clairvoyance spirituelle est dérivée du soleil et tous les états psychiques les maladies et même la folie proviennent de la lune donc on voit bien à travers tout ces tout ce 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 périple et puis ces épreuves traversées que petit à petit se manifeste ce septième principe et évidemment à la fin il va y avoir c'est comme lorsqu'un sauveur de l'humanité est reconnu par toute la nature donc Hera voilà comme tu l'as dit est vraiment le symbole de cette nature qui accueille celui qui est passé et qui est devenu l'initié bien sûr d'une certaine façon alors tout ça c'est très très symbolique très voilà il y a vraiment une connaissance ésotérique derrière tout ça et peut-être pour aussi pour ne pas pour donner une explication mais peut-être pour compliquer un peu vous faire réfléchir dans les dans les symboles que dont on a parlé de ce que représente Héraclès avec Baladeva qui est le frère de Krishna qui est comme Héraclès impétueux il a une force physique extraordinaire un peu comme le frère Bhima parmi les parmi les les cinq frères on voit qu'il y a toujours un mais toujours au service de la lumière et de personnes qui qui veulent faire du bien ils sont sincères mais ils ont une force physique presque incontrôlée alors que Krishna lui représente le frère qui est l'incarnation bien sûr de cette de cette intelligence éclairée par le divin et Baladeva et Krishna sont Baladeva est extrêmement loyal fidèle à Krishna donc là ça ne pose aucun problème et on voit que Héraclès a ce côté une telle fidélité qu'il en est attachant et il est aidé par ses dieux parfois par Athéna par un tel par un tel pour hop passer le cap donc on voit qu'il y a des forces de la nature qui l'est et donc aussi pour compliquer la réflexion il est dit que Baladeva est le héros non seulement de cette race la cinquième race mais aussi de de race antérieure donc on voit que c'est quelque part ce sont des c'est le retour en fait de ces sauveurs comme on a entendu dans le dans la la référence qui a été citée on voit on voit le retour symbolique de ces alors il y a une question je ne comprends pas complètement le sens mais je te la lis Catherine pourquoi dans certaines versions du mythe l'aide extérieure par exemple pour l'idre ne valide pas la réussite de l'épreuve quelle explication symbolique pourrait cela pourrait avoir alors là il s'agit de versions peut-être il y a sûrement des versions assez différentes des mythes alors là je ne connais pas théoriquement dans la référence que j'ai trouvée moi voilà c'est validé et c'est pas il n'y a pas de problème particulier lié avec cet idre donc voilà je ne sais pas répondre moi non plus dans les versions que j'ai lues il n'y a pas forcément de 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 non-validation entre guillemets mais on sait qu'il y a des épreuves alors il y a juste une petite question avant qu'on prenne une autre mais peut-être qu'on écrira les références on demande une référence de de texte si tu as un texte à recommander tu me le dis je le mets dans le skype dans le si tu veux mais j'ai pas de référence particulière j'ai vraiment pris quelque chose de synthétique qui résumait moi j'ai pris d'accord ok j'ai pris la mythologie de Edith Hamilton mais bon une autre question oui une autre question c'est est-ce qu'on peut revenir sur la première épreuve le lion de Némé qui en fait a une peau qui est impénétrable et que finalement à l'issue de cette épreuve Héraclès va pouvoir se l'approprier et se la mettre alors si on sait que le lion effectivement c'est un animal qui est symbolique du soleil en fait qui représente ce pouvoir solaire qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire dans l'homme que la première épreuve est cette appropriation d'une espèce de peau solaire en fait qui va lui servir tout au long de ses péripéties en fait est-ce que ça serait une référence enfin juste pour est-ce que ça serait une référence à une généalogie solaire à laquelle on pourrait se rattacher en tant que en tant qu'âme spirituelle en fait oui 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 c'est une une réponse intéressante et il nous semble en effet que le lion ben voilà on l'a dit c'est quand même l'image solaire de l'être et alors peut-être au début justement ce lion qu'il a affronté c'était voilà c'était le lion voilà qui symbolisait une force quelque chose de très rayonnant mais de l'extérieur et qu'il fallait il fallait s'en rendre compte il fallait l'affronter en ce sens qu'il fallait le regarder et puis l'intérioriser d'une certaine façon et après cette cette présence du lion qui représente bien sûr le soleil va être beaucoup plus intériorisé et va être un lion beaucoup plus de compassion un lion voilà cette lumière spirituelle cette clairvoyance spirituelle donc il va y avoir là aussi une métamorphose mais en même temps il va porter cette peau de lion donc elle va elle va l'aider cette cette puissance aussi de l'être qu'il a et cette puissance qui lui a permis d'arriver jusqu'à exécuter ses travaux il l'a elle est révélée dès le début et elle va lui permettre d'accéder jusqu'à la fin voilà donc c'est c'est intéressant c'est les différentes facettes d'un lion qui émergent du début et qui a réapparé à la fin mais d'une autre d'une autre façon il y a une autre question donc comme la réponse est assez complète on va prendre la question oui alors si l'on transpose ces travaux qui symbolisent la conquête que nous avons tous à faire un jour si nous la transposons à l'aspirant que nous sommes peut-être étant donné l'extrême difficulté des épreuves qui sont indiquées là puisqu'on parle après souvent d'un travail herculéen c'est-à-dire c'est pas pour tout le monde ce genre de tâche et puis en plus Hercule est un héros il a déjà une étoffe différente est-ce que c'est pour nous faire prendre conscience de l'extrême difficulté de la tâche c'est-à-dire c'est un combat on l'a vu on sera aidé la nature aide etc mais quand même si l'on considère ce que sont ces tâches en plus il y en a 12 comment comment pouvoir réaliser c'est une difficulté absolument extrême donc remis un peu au niveau à notre niveau ou à celui de gens qui aspirent plus et commencent le combat maintenant est-ce qu'il faut bien être conscient que ce sera extrêmement difficile voilà alors l'intérêt d'un mythe c'est qu'il peut être pris à différents niveaux et qu'on peut le lire le sentir à différents niveaux et c'est ça qui est intéressant donc le premier on a vu ce niveau qui peut nous faire dire qu'il y a en nous bien sûr un héros qui dort et qui ne demande que de se réveiller d'une certaine façon comme Arjuna sur le champ de bataille c'est toujours la même chose bon donc évidemment que toutes ces qualités qui sont développées on peut déjà se dire que bon on peut essayer de les développer un temps soit peu mais évidemment qu'avec la lumière de la théosophie et quand on regarde des références données dans la doctrine secrète on s'aperçoit que c'est quand même quelque part l'idée d'une initiation très haute il y a une référence que nous avons retrouvée encore dans la doctrine secrète qu'on vous livre tout véritable adepte devait et doit encore passer par les sept et les douze épreuves de l'initiation symbolisées par les douze travaux d'Hercule un deux fois né un via ou initié et à ce moment-là il est réellement né d'un dieu et d'une mère immaculée les rites correspondent aux douze signes du Zodiac c'est le voyage qui est fait de tous les héros à travers les signes du soleil dans le ciel et qui sont la personnification comme des souffrances des triomphes des miracles d'un adepte avant et après son initiation voilà c'est clair donc là on est au niveau de l'adepta donc oui donc c'est pas c'est pas encore pour nous si on transpose voilà si on se transpose à notre niveau puisqu'on doit commencer ce travail il faut quand même le remettre à une autre mesure alors peut-être on pourrait on pourrait dire déjà que premièrement on ne nous demande pas d'être des héros et puis aller et puis s'engouffrer dans une tâche où on est voué à l'échec c'est clair et c'est une des raisons pour lesquelles dans tous les articles de raja yoga et occultisme cet ensemble d'articles concernant les écoles de raja yoga c'est-à-dire la voie royale on nous met en garde et on nous demande de ne pas être de ne pas prendre des décisions de manière impossible après c'est à chacun d'accepter ce travail nous voyons en fait si avant de de répondre à la place oui de chacun d'entre nous parce que c'est un travail qui c'est une question que chacun se pose et que chacun auquel chacun à laquelle chacun doit répondre c'est de se dire où est-ce qu'on est où est-ce qu'on se situe quelles sont les forces quel est notre devoir et quel est notre notre travail parce que celui qui vous avez des enfants qui naissent par analogie dans une société et 20 30 40 ans après chaque enfant qui est né un tel jour finalement a une destinée ou a une fonction très différente il y en a un qui peut être boulanger l'autre mais ça ne ça ne dévalorise pas le boulanger l'autre peut être cuisinier ça ne dévalorise pas le cuisinier un autre peut être dans une armée un autre peut être un chercheur etc on ne dévalorise pas les fonctions mais c'est pour montrer qu'on a chacun une fonction et dans la vie de tous les jours c'est un peu comme ça nous avons nous avons chacun une fonction et un travail alors dans notre ardeur et c'est là où la théosophie entre autres nous met en garde dans notre ardeur on peut être amené à nous considérer comme des héros et à se lancer dans une voie et puis voilà mais d'autres qui ont un caractère très différent peuvent dire ben non c'est trop difficile donc je ne commence pas donc ça c'est chacun qui doit répondre et assumer la responsabilité mais quand on voit la vie de tous les jours quand on voit les difficultés qu'il y a on a il nous semble que la pédagogie qui est proposée dans notre dans notre on va dire école de philosophie et de dire bon ben voilà étudier réfléchissez engagez-vous dans 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 une un travail collectif de de répandre ces idées et surtout engagez-vous avec l'idée d'impersonnalité ça veut dire quoi ça veut dire que je ne parle pas à mon nom mais on est là dans une dans une collectivité et donc là ça demande un travail héroïque vis-à-vis de sa propre personnalité parce que combien de fois année après année on aurait tendance à dire mais l'autre a tort moi je comprends mieux je suis plus intelligent l'autre il n'arrête pas de dire la même chose etc. donc ce sont et chaque événement chaque expérience c'est une façon pour nous de répondre humblement à ces questions de se comprendre parce qu'on voit là qu'il faut faire preuve de patience d'intelligence d'humilité de remise en question et puis de fidélité etc. et là on cultive de manière naturelle dans cette école tous les jours une une certaine patience et une certaine purification on nous a parlé tout à l'heure de nettoyer les écuries d'Ogias parfois dans notre art d'or on peut être amené à se dire mais moi j'en ai pas besoin mais quelque part on a chacun besoin de nettoyer c'est à dire de purifier avec l'eau c'est l'eau de la de ses idées spirituelles l'eau de l'étude de ses idées les écuries les écuries représentent bien entendu le côté le plus vil le plus sale de nos individus on a chacun on porte chacun deux aspects un côté très lumineux et un côté très on va dire ténébreux donc il nous semble qu'on n'a pas à chercher avançons et faisons le travail et c'est un peu ce que propose la théosophie alors il y a une autre remarque bon encore une fois c'est une question que bon moi je te je te la lis hein Catherine mais selon le mythe de départ il ne devait y avoir que dix travaux mais comme Hercule fut aidé pour l'hydre et payé pour les écuries d'Ogias Eurysth lui en rajoute deux autres alors bon encore une fois je te laisse répondre parce que moi je n'ai pas les mêmes versions et moi j'ai lu douze les douze travaux et je n'ai pas d'autres éléments pour répondre voilà il faut savoir que voilà on évolue entre le dix et le douze mais ce qui est intéressant c'est quand même les deux derniers travaux qui font entrer le mythe dans dans un autre degré aussi à la fois de d'initiation et de connaissance donc si on s'arrêtait au dixième ça n'aurait pas tellement de sens donc il nous semble que peut-être à un moment donné on a perdu la trace de ces deux derniers travaux enfin on ne sait pas exactement mais ce qui est intéressant c'est qu'il y en ait douze parce que le douze en plus c'est un chiffre particulièrement important on l'a marqué par rapport à cette course aussi du soleil dans les douze signes du Zodiac c'est pas rien et voilà donc il faut qu'il y en ait douze il faut qu'il y ait le passage par les enfers il faut qu'il y ait les pommes d'or voilà c'est l'accès d'une certaine façon à une immortalité c'est la quête du Graal c'est la quête de Gilgamesh etc donc voilà c'est tout ce qu'on peut dire pour pour vraiment s'axer beaucoup plus sur le douze que sur le dix alors est-ce que tu veux faire une petite conclusion Catherine est-ce que l'heure est arrivée voilà oui tout à fait on a vu que voilà un mythe c'est riche c'est vraiment il faut le passer au crible de l'intuition de la de l'intelligence aussi parce que sinon il peut rester comme une petite histoire qu'on raconte à un enfant et qui qui va soit lui faire peur soit éveiller de nouvelles craintes soit voilà donc c'est vrai que ce mythe d'Hercule bon au départ c'est pas évident quand on lit quand on a commencé le travail ça paraissait pas évident ces douze travaux petit à petit et grâce grâce à des textes grâce à quand même à cette connaissance théosophique à cette connaissance occulte on peut le dire et bien on creuse on creuse toujours un peu plus les galeries et puis on comprend un petit peu plus pourquoi avoir imaginé ces histoires et qui sont en relation les unes aux autres par rapport à des mythes d'Inde par rapport aux mythes grecs à d'autres mythes de Perse etc donc c'est ça qui est intéressant après les petites histoires voilà il faut passer outre mais c'est quand même la trace d'une grande initiation et qui anticipe certainement voilà le chemin qu'on sera un jour peut-être amené à traverser mais voilà il faut le savoir mais sans être pressé d'accéder à toutes ces épreuves voilà ce qu'on peut dire pour terminer merci merci Ami d'avoir participé à cette réunion nous vous invitons à donc à la prochaine conférence le vendredi alors le vendredi ça sera le 11 février le divin dans l'homme merci au revoir merci